Lille 16e reçoit Dijon 12e, la pression sur les épaules des Lillois qui peuvent peut-être se maintenir à l'issue de cette rencontre. Les nordistes se sont réveillés, ils restent sur deux victoires et il en faudrait au moins une de plus pour pouvoir peut-être se maintenir, éviter même les barrages qui leur semblaient promis depuis un bon moment. Dijon de son côté n'a remporté qu'une seule de ces quatre dernières rencontres. La fin de saison est un peu difficile mais les bourguignons sont sûrs de se maintenir depuis un petit moment déjà. Lille a donc toutes les possibilités d'exploiter la rencontre au mieux et d'aller la remporter. Mais une grosse bêtise ici de Malcuit que Meignan ne parvient pas à rattraper. Profite à Shang-Gun Kwon pour le 1-0 de Dijon. 11e but de la saison pour l'international sud-coréen. Un but qui fait très très mal au LOSC. Dijon mène sur le terrain de Lille. Il reste encore beaucoup de temps. Les Lillois réussissent quelques très bons mouvements. Malcuit qui réussit à centrer pour les beaux Motiba. 7 minutes après le but de Kwon, Motiba égalise. Les Lillois n'ont pas douté. Quatrième but de la saison pour les beaux Motiba. Christophe Galtier est un peu rassuré. Même s'il sait qu'il reste du chemin à parcourir pour remporter ce match. D'autant que Dijon bénéficie d'autres contre-attaques. Notamment celle-ci avec une nouvelle accélération intéressante. La possibilité de frapper Mike Meignan. Réussi à sauver la situation. Pas de doublé pour Kwon. Le match est très animé, très plaisant. Dijon essaye de se faire plaisir. Réussi pas mal de contre-attaques dangereuses. Mais Lille offre suffisamment de hargne pour récupérer les ballons. Et ensuite, se procurer de bonnes occasions. Les arrêts de jeu de la première période. Avec ce centre de Malcuit. Et encore une fois, les beaux Motiba. Qui réussit à marquer le doublé pour l'attaquant sud-africain. Cinquième but de la saison pour lui. Même passeur décisif. Et donc même buteur pour le 2 buts à 1 du LOSC. Un but inscrit juste avant la pause. Lille était menée au score. Mais mène maintenant 2 buts à 1. En seconde période, il faut confirmer tout cela. Les Lillois auraient peut-être besoin d'un troisième but pour être plus tranquille. Et il s'y emploie. Alors qu'Olivier Daloglio voit que son équipe est globalement dominée. Encore une récupération de balles lilloises. L'accélération de Nicolas Pépé. L'international ivoirien réussit à trouver un espace pour servir un coéquipier. Mais c'est sauvé par Baptiste Rennais. Le gardien est capitaine de Dijon. Et toujours aussi efficace cette fois-ci devant Luis Araujo. Le temps tourne en faveur de Lille qui ne se met pas à l'abri. Qui a subi beaucoup de déconvenus dans les fins de match récemment. Des buts encaissés tout à la fin qui empêchait lillois de prendre 3 ou 1 point. Voici encore du danger. Et Mike Meignan est bien présent pour empêcher d'encaisser ce but qui aurait pu être fatal. Au final Lille s'impose 2 buts à 1 et atteint la 15ème place du classement. Le LOSC est officiellement sauvé. Lille jouera en Ligue 1 Conforama la saison prochaine. Dijon de son côté passe de la 12ème à la 13ème place. Sous-titrage Société Radio-Canada